Pour moi, la question de la religion, ce n'est pas le principal problème du vivre ensemble, comme quoi c'est ça l'obstacle. Si on règle la question religieuse, le vivre ensemble va aller tout soit naturellement. Je dirais qu'au Québec, on a peut-être aussi un élément que la religion, suite à la Révolution tranquille, en fait, il y a une impression, puis je pense que ce n'est pas juste une illusion, mais que la religion prend beaucoup moins de passe, évidemment, avec les institutions qui ont changé. Mais en même temps, il y a peut-être certains préjugés ou un inconscient collectif. Il y a encore des éléments de résidus religieux qui restent encore présents. Et qui ne sont pas toujours conscients. Et parfois, la perception qu'on peut avoir des autres religions est teintée par notre propre tradition culturelle aussi. Donc là, ça rend toute la chose complexe. Et parfois, ça peut créer des problèmes. Donc, les tensions qu'on peut voir, des fois, ça peut ouvrir aussi. Donc, je ne verrais pas juste ça comme étant noir ou blanc, les ondes de gris. Ça crée des complexités dans le vivre ensemble. Puis, il faut plus y aller cas par cas, en fait, au lieu de dire la religion de façon très générique. Oui, pour faire du pouce sur Jonathan, je me demande en quelle mesure le problème, c'est vraiment la religion. En tant que telle, ou si la religion, ça devient un marqueur pour des différences culturelles, pour des différences de valeurs, etc. Mais, d'une certaine manière, se concentrer juste sur la religion, ça devient une manière un peu plus facile de fermer le débat. Parce que de dire, c'est catégorique et puis on n'arrive pas à s'entendre. Mais il y a le « eux » et « nous » aussi. Oui, c'est ça. Alors que finalement, je ne veux pas me prononcer sur quel serait le rôle de la religion dans l'État. Je pense que ce n'est pas mon domaine d'expertise. C'est une autre émission peut-être. C'est une autre émission en plus. Mais je pense qu'avant de se pencher sur la religion, ça prendrait déjà une réflexion commune, un compromis, un consensus sur plein d'autres aspects, avant de s'attaquer à la chose la plus difficile ou la plus épineuse. Je vais rebondir là-dessus, Marina, parce qu'on a envoyé des policiers dans la communauté vivre avec eux pendant cinq semaines sans armes et sans uniforme. Vivre avec eux, vous voulez dire? Vivre avec la communauté en général. Ah, d'accord. Et il y a eu dans ces communautés-là qu'on a visitées, autant des familles qui sont reprises avec l'autisme, d'autres personnes qui sont des communautés religieuses, peu importe la communauté en général. Et lorsque mes policiers et policières sont rentrés dans certaines familles d'origine musulmane et d'autres personnes plus chrétiennes, c'est vrai, la religion n'était pas du tout un enjeu. C'était la cuisine. C'était la cuisine qui était le plus grand enjeu. Comment vous faites ce plat-là? C'est le plus grand intérêt. Le plus grand intérêt, c'était l'estomac. Et c'est drôle, la religion, les gens expliquaient leur religion. Et ce que j'ai trouvé fort intéressant, mes policiers m'ont dit, Fadi, on comprend, ça ne veut pas dire qu'on doit accepter, mais saisir ce qui se passe chez eux, c'est important pour pouvoir mieux intervenir. Mais sincèrement, c'était beaucoup plus le côté culinaire, qui était très échéant. Mais le côté religieux n'était pas du tout un obstacle. Oui, c'est fascinant. Une fois qu'il y a rencontre en lieu. Oui, oui, oui. C'est ça, une fois qu'il y a un dialogue. C'est ça, une fois qu'il y a un dialogue.